Le dossier technique, qu'est-ce que c'est ? A quoi il sert ? Comment il est fait ? Et pourquoi on doit le faire ? Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du dossier technique parce qu'effectivement, on a eu des questions de clients concernant, ce sont des questions qui reviennent, le dossier technique, qu'est-ce que c'est ? Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques informations par rapport à ce dossier technique. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Patricia Touré, je suis investisseur immobilier en France et en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années et j'aide la diaspora afro-caribaine à investir en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, à travers ma structure qui s'appelle Groupe Cam, K-A-M, et qui vous aide justement dans l'acquisition de terrain, dans les démarches administratives ou alors dans la gestion locative de vos biens. Vous allez avoir toutes les informations en barre de description avec toutes nos opportunités et sur notre site internet groupecam.com. Le dossier technique, à quoi il sert ? C'est quoi en fait le dossier technique ? Qui le fait ? Est-ce que vous pouvez le faire vous ou alors c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire ? Alors, le dossier technique, pour être simple, quand vous avez acheté un terrain, en tout cas en Côte d'Ivoire, quand vous avez acheté un terrain, en plus des documents traditionnels que vous avez, c'est-à-dire l'attestation villageoise, ça peut être le compulsoire, ça peut être la lettre d'attribution, vous avez besoin, pour pouvoir entamer les démarches pour avoir votre titre offensier, c'est-à-dire quand vous êtes en zone urbaine, vous avez besoin de ce document, de dossier technique, pour montrer aussi qu'il y a un changement au niveau de la propriété qui va s'établir, c'est-à-dire qu'on va, à travers ce dossier technique, en fait, qui est réellement la carte d'identité technique d'un terrain, c'est-à-dire sur ce document-là, il va y avoir plusieurs informations qui seront mises en place. Donc, sur cette carte technique-là, il va y avoir plusieurs informations. Alors, qui fait le dossier technique ? Le dossier technique, il est fait par un géomètre expert. Donc, vous mandatez un géomètre expert qui va aller sur le terrain, la zone que vous avez indiquée avec les informations que vous lui avez données, qui va aller avec ses appareils sur le terrain, faire des prises de calcul, faire des mesures sur votre terrain, la longueur, la superficie, qui va faire des points entre le point A et le point B, notamment au niveau des bornes, et qui va rédiger tout ça dans un rapport qu'on appelle le dossier technique de votre bien, de votre terrain. Donc, ce document-là est fait en plusieurs exemplaires. En général, je crois que c'est 21 copies qui sont faites avec les mêmes informations. Il y a un papier calque et puis après, derrière, vous avez la même copie qui est donnée sur une partie des calculs et on reprend toujours les mêmes informations, c'est-à-dire le nom du propriétaire, le nom du lotissement, le nom de l'îlot, le livre foncier, la référence du livre foncier, la région, votre nom, enfin, toutes ces informations classiques pour identifier à qui appartient ce lot. Une fois que le dossier technique a été établi, donc, il va être signé par le géomètre ESPER et il vous remettra justement ce document épais qu'il faudra soigneusement garder parce que vous aurez besoin de ce document quand vous allez déposer votre demande de titre foncier au niveau du ministère de la construction si c'est en zone urbaine. Donc, voilà en gros à quoi sert le dossier technique, par qui il est fait et comment il se fait. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions par rapport à ce domaine-là. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires et allez sur notre site internet groupecam.com et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.